Pour comprendre ce que représente l'ascension électrique, nous allons fonctionner par analogie avec l'hydraulique, c'est-à-dire nous allons faire une comparaison avec l'eau. A gauche, nous trouvons un circuit hydraulique constitué d'une pompe qui fait circuler l'eau, d'une vanne qui permet d'ouvrir ou de fermer le circuit, ainsi que d'une turbine qui tourne avec le courant d'eau. A droite, une pile, c'est-à-dire un générateur qui permet de faire circuler du courant électrique dans un circuit, un interrupteur qui permet d'ouvrir ou de fermer le circuit, et d'un moteur qui peut tourner lorsqu'un courant le traverse. Dans le circuit hydraulique, la vanne est fermée, l'eau ne peut pas circuler. Nous voyons qu'il y a une grosse différence de pression d'un côté de la vanne par rapport à l'autre. Eh bien, en électricité, c'est à peu près la même chose. Dans le circuit électrique de droite, l'interrupteur est ouvert. Le courant électrique ne peut donc pas circuler. Pour autant, il y a une différence de charge électrique entre les deux bornes de l'interrupteur. Cette différence de charge électrique est appelée tension électrique. Dans le circuit hydraulique, il y a donc une différence de pression entre l'entrée et la sortie de la pompe. De la même façon, dans le circuit électrique, il y a une différence de charge électrique entre une borne de la pile et l'autre borne. Donc, il apparaît également une tension entre les bornes de la pile. Bien sûr, dans le circuit hydraulique, même si de l'eau ne circule pas, l'eau est bien présente dans les tuyaux. De la même façon, dans le circuit électrique, même si du courant ne circule pas, les charges électriques qui sont responsables du courant électrique sont présentes dans les fils électriques. Abaissons cette fois-ci la vanne ainsi que l'interrupteur. Bien évidemment, l'eau va se mettre à circuler dans le circuit de la pression la plus haute vers la pression la plus faible. Eh bien, pour le circuit électrique, c'est exactement la même chose. Le courant va circuler du potentiel le plus important vers le potentiel le plus faible. Concernant le circuit hydraulique, il n'y a plus de différence de pression de chaque côté de la vanne. Et du point de vue du circuit électrique, c'est la même chose. Pour l'interrupteur, il n'y a plus de tension électrique puisqu'il n'y a plus de différence de charge aux bornes de celui-ci. Revenons cette fois-ci au circuit hydraulique. Il y a toujours une différence de pression de chaque côté de la pompe, mais celle-ci est moindre par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, lorsque la vanne était ouverte, l'eau ne circulait pas. Ainsi, la turbine ne pouvait pas tourner. Il n'y avait pas de différence de pression de chaque côté de la turbine. Cette fois-ci, il y a une petite différence de pression de part et d'autre de la turbine. Là encore, l'analogie fonctionne en électricité puisque tout à l'heure, lorsqu'il n'y avait pas de courant qui circulait dans le circuit, il n'y avait pas de tension électrique au bord de l'une du moteur. Cette fois-ci, l'interrupteur est fermé, du courant électrique circule et il y a une tension électrique aux bornes du moteur. La tension est une grandeur physique. Elle possède donc un symbole, la lettre U. Elle possède également une unité, le volt. Ce nom vient en hommage au savant Alessandro Volta, scientifique italien du 18e-19e siècle, qui a beaucoup travaillé sur l'électricité.